C'est parti ! Bonjour, je suis en a une vidéo contouring. Pour cela, on a choisi comme modèle Rdija de l'équipe ELF. Le contouring dépend de la forme du visage. La forme du visage de Rdija est un peu longue et un peu carrée. Il n'y a pas besoin de la poudre foncée, puisque le front n'est pas très grand, donc on n'a pas besoin d'en diminuer un peu le coubremteau. Il faut le contouring au niveau de ses joues, pour creuser un peu ses joues. Il faut le faire dans la mâchoire. Et éventuellement, on peut un tout petit peu affiner son nez. Il faut le contouring à la Rdija. Il faut la palette contouring blush & bronzer. Il faut la poudre foncée avec le pinceau plat qui est un peu biseauté de la gamme studio. Pour le traçage, on met la poudre dans le creux de la joue, des deux côtés. Donc, la forme de poisson, c'est juste pour nous voir le creux de la joue, pour le tracer, et pour nous remercier. où on se prépare, on peut mettre un peu plus d'eau. Ceux qui nous prépare, donc nous allons mettre le creux de la gâоме. On va mettre un peu plus la poudre. Et voilà ! On va mettre une poudre. Pour avoir un peu de l'air, on va mettre un peu de couvert, on va mettre un peu plus de la poudre. On va faire un peu plus de la poisson. On va faire une poudre. D'avoir maintenant le traçage, on va estomper le traçage réveillable, pinceau, fond de teint et blush. Donc, changez le traçage et je vais estomper la poudre de l'air malta. Et dès que j'ai redi, j'ai par exemple le traçage, on va amener du contouring sur le contour de son front. Donc, dans la poudre bronzante, on part, on l'estompe au pinceau qui marmalne le creux de la joue. Voilà comment on peut appliquer le contouring belle poudre bronzante. Si vous voulez connaître nos actualités en direct, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. A bientôt chez ELF !